RTL Matin 7h47, Jean-Michel Apathy, vous recevez la députée UMP de Paris et ancien ministre Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Il y avait encore beaucoup de monde dans les rues de Paris hier à l'appel de la manifestation pour tous qui demeure hostile, très hostile, au mariage des couples homosexuels. Vous-même vous étiez abstenue lors du vote de la loi Taubira l'année dernière. Vous avez une explication sur la persistance de cette immobilisation qui gêne l'UMP bien sûr. Je pense que l'attitude du gouvernement n'y est pas pour rien. Je sais que moi je n'ai pas participé à ces manifestations, ni celles d'hier, ni les précédentes, mais je pense que si le gouvernement manifestait un peu plus d'attention... Il l'a fait ce vendredi Manuel Valls en disant, vous voyez, la gestation pour autrui, jamais. Il l'a fait ? Oui. De toute façon, ce qui compte, j'ai vu qu'il y avait des polémiques aussi sur le nombre de personnes qui étaient dans les rues de chaque manif. Tout ça, on peut le refaire à chaque manifestation. Ce qui compte maintenant, c'est le sujet de fond. Si c'est pour revenir sur la loi, pour abroger, comme le souhaitait certains manifestants... Beaucoup de dirigeants de l'UMP. Moi, je ne le souhaite pas du tout. Je l'ai dit. Je ne souhaite pas l'abrogation de cette loi. Je pense que ce serait ni une bonne chose sur le fond, ni d'ailleurs quelque chose de possible. Parce que personne ne voit bien comment ça pourrait fonctionner. Ça veut dire qu'il y aurait des gens qui auraient été mariés. On ne peut pas les démarrer, mais on n'en marierait plus de nouveaux femmes. Il y a beaucoup de dirigeants de l'UMP qui croient que c'est possible. Peut-être, mais moi, je ne crois pas. Je crois que ça n'est ni souhaitable, ni possible. Si c'est sur la question de la PMA et de la GPA, j'ai dit clairement les choses. Je suis contre. Je pense qu'il faut qu'on le dise, qu'on l'écrive clairement. Et surtout, je pense qu'il faut qu'on travaille à en faire une position commune, au moins au niveau européen et même au-delà. D'ailleurs, je pense que c'est le rôle de la France. La France s'est investie à travers le temps sur des questions de ce type-là, des questions fondamentales pour le droit des hommes, pour l'humanité et en l'occurrence le droit des femmes d'ailleurs. Et je trouve que ce serait le rôle de la France que de prendre un peu de leadership pour qu'on en parle au niveau mondial. Je dis ça parce que chacun peut légiférer pour chez lui, mais enfin bon, de toute façon, si c'est permis ailleurs, on sait bien qu'on se retrouve face aux problèmes. Alors ce qui nous bluffe, c'est que Nicolas Sarkozy, qui a un avis sur tout, est incapable de dire la loi, oui, je la changerai peut-être pas. Écoutez, je ne sais pas, alors j'attends. C'est curieux, c'est vrai que Nicolas Sarkozy hésite. Moi, je milite et il le sait, je lui dis et je le dis, pour qu'on dise clairement qu'on n'abrogera pas cette loi. De la même manière que dans le dernier quinquennat, je m'étais mobilisée pour qu'on satisfasse la promesse qu'on avait faite d'union civile. Je pense qu'on a eu tort de ne pas l'affaire. Je crois qu'il a été frappé de voir à quel point ces débats ont divisé les Français et il n'a pas envie, à son tour, par sa parole, de les diviser aussi. Il va bien falloir qu'il prenne une décision un jour. Sans aucun doute et moi j'en propose une. Je crois qu'il faut dire qu'on n'abrogera pas la loi, je le dis clairement. Vous étiez son porte-parole, le porte-parole du candidat Nicolas Sarkozy lors de la dernière campagne présidentielle 2012. A l'époque, vous connaissiez la société Big Malion, Nathalie Kosciusko-Morizet ? La société Big Malion, elle travaillait avec le groupe UMP à l'Assemblée nationale. Et donc je la connaissais, je sais bien qu'il y a une polémique sur ce sujet. Polémique fondée ou pas ? Parce que François Fillon dit que tout le monde connaissait la société Big Malion. Et comme par hasard, Nicolas Sarkozy dit que je ne connaissais pas la société Big Malion. Nicolas Sarkozy, il était, je vous rappelle, président de la République. Et je ne l'ai jamais vu se passionner pour les questions d'intendance. Le Big Malion, ça fait 10 ans que ça parlait avec lui. Et la société Big Malion, qui tout au parlait déjà, c'est vrai qu'il y a l'été dans le canard enchaîné, ce genre de choses-là. La société Big Malion, justement, elle s'occupait d'intendance. Et elle se targuait de le faire de manière extensive, de manière à ce que personne d'autre n'ait à s'en occuper. C'était d'ailleurs, moi je trouvais un des problèmes. Et la campagne à laquelle vous avez participé, c'est aujourd'hui un fait pratiquement acquis, puisque certains des responsables l'ont reconnu devant les policiers, et donc visiblement devant les juges d'instruction. Je pense à certaines dirigeantes de Big Malion. La campagne de Nicolas Sarkozy a été mal financée, financée illégalement. C'est un problème pour vous ? Quand l'affaire Big Malion est sortie, il y a quelques mois, j'ai été la première à dire que je souhaitais que toute la vérité soit faite sur ce sujet. Ça avait fait l'objet à l'époque d'une réunion un peu vive à l'intérieur de l'UMP. Et d'ailleurs, j'ai été la première à dire aussi que je pensais que ça ne pouvait pas... Attendez que les choses ne pouvaient pas rester en l'état du côté des dirigeants. Vous en convenez ? Je suis sûre d'une chose, c'est que la vérité ne viendra pas à l'intérieur de l'UMP. C'est-à-dire que ce n'est pas aux dirigeants de l'UMP et en posant la question aux uns et aux autres aujourd'hui qu'on l'aura. La justice est saisie, la justice travaille. Vous avez cherché vos moments à savoir depuis quelques mois ce qui s'est passé ? J'ai avec intérêt tout ce qu'ils disent. Mais bien sûr, mais personne ne peut savoir Jean-Michel Apathy. Il y a des responsables de l'UMP qui sont mis en examen depuis samedi. Ils sont mis en examen. Vous avez l'occasion de parler avec eux ? Le directeur général de l'UMP par exemple ? Et c'est la justice qui dira, si vous voulez. Vous n'êtes pas plus curieuse que ça ? Bien sûr que je regarde ce qui se passe. Mais je vous dis clairement les choses. Ce n'est pas en posant la question à l'un ou à l'autre que nous saurons. C'est la justice qui dira. C'est un sujet qui concerne manifestement plusieurs personnes. Il y a eu de nombreuses mises en examen. Vous l'avez cité. Moi, j'ai réclamé la lumière sur ce sujet. J'ai été la première à parler dans une réunion à l'UMP en disant ça ne peut pas rester comme ça. Et notre organisation et nos dirigeants ne peuvent pas rester. comme ça, sans bouger, face à ce qui est en train de se passer, ce qui est une déflagration de notre famille politique. Maintenant, la justice s'est saisie et la justice s'en occupe. Nicolas Sarkozy peut continuer à dire « je ne savais rien ». C'est un embarras pour lui. Concernant Nicolas Sarkozy, vous l'avez rappelé, j'ai été le porte-parole de Nicolas Sarkozy. J'ai vécu cette période pendant laquelle, tous les jours, sur tous les plateaux, on nous demandait des comptes. À l'époque, c'était sur l'affaire Bettencourt. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy, il était mis en cause pour quelque chose qui est quand même vraiment moche. Mais attendez, c'est vraiment moche. Il était mis en cause pour un abus de confiance sur la personne d'une vieille dame. Il a obtenu un non-lieu. Sauf Jean-Michel Apathy. Ça a un lien. En cela que, dans le système politique et médiatique, quand vous êtes mis en cause, vous en avez des caisses et des caisses. Et il y en a des couvertures. Et il y en a des piles énormes d'articles. Et après, quand vous êtes innocenté, l'affaire n'a rien à voir. Mais le système politico-médiatique qui fait que, quand vous êtes mis en cause, il y en a plein, 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 plein. Et puis après, il n'y a plus rien. Ça fait bien une différence entre les deux. Et moi, je parle simplement les uns et les autres à la prudence sur ce sujet. On verra bien. On le verra. Vous n'en avez aucun doute, puisque la justice est saisie. Et puisque l'argent, ça ne s'évapore pas. Donc moi, je suis sûre qu'on saura tout sur cette affaire. Il y a des sujets qui sont plus ou moins difficiles, probablement en matière de justice. Mais l'argent, ça ne s'évapore pas. Donc s'il y a de l'argent qui a disparu, on saura bien où il est arrivé. Ça ne se passe pas comme ça, sans qu'on puisse savoir. On va attendre. Affaire Big Malian, on saura tout. Nathalie Cossus-Comorisé, ce matin sur RTL. NKM qui ne souhaite pas l'abrogation du mariage pour tous et demande en revanche une interdiction mondiale de la GPA, si j'ai bien compris. Merci à tous les deux. Un entretien à réécouter et à retrouver sur le site RTL.fr et à suivre la météo Louis-Baudin.